Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce jeudi 19 décembre. Hausse de l'électricité, silence des acteurs du secteur de l'énergie, la colère de Macky Sall. Le président de la République n'apprécie guère le silence des responsables du secteur de l'énergie face au tollé suscité par la hausse du prix de l'électricité. Toujours hausse du prix de l'électricité, des industriels craignent des répercussions sur les produits. Après la hausse du prix de l'électricité, des chefs d'entreprise n'écartent pas un alignement en fonction des factures pour survivre. Affaire de l'incendie de ses domiciles à Touba, Moustapha Sisselo perd son procès contre Serigne Hassan Bak. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Djourbel a attrait hier mercredi devant sa barre l'accusé Serigne Hassan Bak qui est jugé pour vol en réunion avec effraction. Et incendie volontaire de domicile du député libéral Moustapha Sisselo. Il a été acquitté. Front social menace grave sur le pouvoir d'achat avec l'augmentation du prix de l'électricité. Des centrales syndicales appellent à la mobilisation. Se mobiliser pour aller à l'assaut des problématiques actuelles. C'est l'appel lancé par la coalition des confédérations syndicales de travailleurs du Sénégal qui regroupe la CNTS, la CNTS FC, la CSA, la UDTS, la UNSAS. L'organisation qui se réjouit des avancées notées avec l'augmentation des salaires dans le privé attire l'attention sur les risques d'anéantissement de celles-ci par les effets néfastes liés à l'augmentation du prix de l'électricité de certaines denrées et autres matériaux. Iof, bilan et perspective des prochaines locales. Diouf Sarr contre tous. Abdoulaye Diouf Sarr entame aujourd'hui sa sixième année à la tête de la mairie de Iof avec des hauts et des bas. Les autres prétendants pourraient profiter des faiblesses de sa gestion pour le déboulonner lors des prochaines locales. Moustapha Sisselo, Birame Ning ou éventuellement Sedina Issa Lai Samb sont en embuscade. Le père de 64 ans, condamné à 10 ans de prison ferme, inceste, viol suivi de grossesse. Le tribunal de grande instance de Kolda a condamné hier Mamadou Bintediallo à 10 ans d'emprisonnement ferme. Âgé de 64 ans, marié à deux épouses et père de plusieurs enfants, Marabou et cultivateur a été reconnu coupable de viol sur ses deux filles. Le procès s'est tenu à huis clos. Impressionnant, durant toute la saison, Sadio Mane est lui meilleur joueur de 2019 par SoFoot devant Virgil van Dijk, Cristiano Ronaldo. A quelques semaines du sacre pour le titre du meilleur joueur africain, Sadio Mane vient d'être une fois honoré par d'autres observateurs du football mondial. En effet, le magazine spécialisé français SoFoot l'a nommé joueur de l'année 2019. Mondial des clubs, Liverpool-Monterey, Sadio Mane et les Reds en finale. Liverpool disputera la finale de la coupe du monde des clubs. Hier, le champion d'Europe en titre a dominé les Mexicains au bout du temps additionnel. Sadio Mane et ses coéquipiers vont retrouver Flamengo des Domingos, Diégory Bas ou encore Philippe Louis. Foot féminin amical Sénégal-Gambi 3-2. Les Lyons remportent la première marche. Les Lyons ont marqué de leur empreinte leur match amical face à la Gambie. Sous la houlette du coach Mamousa Sissé, les Sénégalais se sont imposés hier sur le score de 3 buts à 2 sur le terrain de Toubap Dialao. Lutte avec frappe. Pour violation du règlement intérieur, Papa Sao écrue face, le divorce acté. Papa Sao n'est plus considéré comme lutteur de l'écure face qui estime que son désormais ex-pensionnaire s'est auto-exclu de l'entité en violation du règlement intérieur. Rapport d'études sur les violences basées sur le genre. Sénégal, une fécondité élevée notée chez les adolescents de 19 ans. Réalisée par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie en partenariat avec ONU Femmes. Le rapport d'études sur les violences basées sur le genre livre des statistiques sur la fécondité des adolescentes et les comportements en matière de santé reproductives. Chers téléspectateurs, merci et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Bienvenue sur Equivox TV, votre télévision à portée de main, une thématique digitalisée. Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification.